Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur France Info. Vous êtes eurodéputé Les Républicains. Est-ce que vous saluez tout d'abord le recours à l'armée décidé par Emmanuel Macron ? Je salue le soutien et l'engagement extraordinaire de nos forces militaires. On le voit bien sûr dans le Grand Est, mais aussi sur tout le territoire français. Et le choix du président de la République de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires est évidemment le bon. Maintenant, il faut encore une fois que ça puisse déboucher concrètement sur un vrai travail collectif pour faire reculer cette épidémie. Et il faut envoyer tous ces personnels au front avec les équipements indispensables à leur mission. Et ça, je crois que c'est notre grande préoccupation aujourd'hui. Je pense en particulier aux soignants qui doivent pouvoir disposer des matériels de protection nécessaires pour pouvoir lutter contre l'épidémie sans la propager et sans en être victime. Un mot également sur les propos d'Emmanuel Macron qui en a appelé à l'unité nationale alors qu'on entend ces derniers jours de nombreuses voix, à droite comme à gauche, critiquer la gestion de la crise, le manque de masques. Est-ce que vous y faisiez allusion à l'instant ? Est-ce que c'est le moment de poser toutes ces questions ou est-ce qu'il faudra le faire après ? Les Français doivent pouvoir compter sur leurs élus pour faire vivre l'unité nécessaire dans un moment comme celui-ci. Mais l'unité ne veut pas dire se taire ou passer sous silence des questions urgentes qu'il faut poser pour la sécurité des Français en particulier. Nous devons renoncer évidemment à tout esprit de polémiques inutiles. Nous devons être exemplaires dans le respect des règles qui sont décidées par le gouvernement pour protéger les Français. Mais ça n'enlève rien à la nécessité de faire vivre l'exigence démocratique dans un moment comme celui-ci. Et je crois que cette question fondamentale, par exemple, cette question des moyens de protection qui sont donnés, notamment pour préserver les plus vulnérables, nos aînés dans les EHPAD, ces questions-là, elles doivent pouvoir être posées. L'unité ne veut pas dire la fin de la démocratie et la fin de ces questions qui sont absolument nécessaires. Alors justement, comment est-ce qu'on est passé en France d'un stock d'un milliard et demi de masques en 2012 à dix fois moins quand le virus est arrivé chez nous ? Il y a là une faillite collective absolument majeure parce que de fait, pendant très longtemps, nous n'avons pas su parler de stratégie industrielle, de politique industrielle notamment en matière de santé. On a un pays qui est la sixième puissance économique mondiale, qui chaque année dépense plus de la moitié du PIB en dépenses publiques et qui pourtant n'est pas capable d'apporter à des soignants les moyens de protection élémentaires dans un moment comme celui-ci. Et ça, pour le coup, c'est un très grand échec parce qu'avec des économies de courte vue, nous avons exercé une pression notamment sur les prix du médicament, nous avons compliqué les règles pour les industriels qui travaillent sur ces sujets et qu'aujourd'hui, nous le voyons très bien, nous ne sommes plus capables de produire ce dont nous avons besoin. Vous dites nous, François-Xavier Bellamy, ça veut dire que c'est toute la classe politique qui a failli, qui a cru qu'on pouvait faire l'économie de ces mesures de précaution. Alors là, pour le coup, on y regardera de plus près quand l'épidémie sera terminée. Mais Xavier Bertrand le rappelait il y a quelques jours, quand il a quitté le ministère de la Santé, il y avait 1,4 milliard de masques. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, il a quitté ses fonctions, nous étions capables de faire face à une pandémie. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, nous avons moins de 10 fois moins de ces stocks stratégiques nécessaires. C'est un échec français, mais c'est aussi un échec européen, parce que c'est toute l'Europe qui a renoncé à l'idée d'une stratégie industrielle. Et je crois qu'il faut, nous l'avons dit au cours des derniers mois, et on en sent bien l'urgence aujourd'hui, réapprendre à produire ce dont nous avons besoin. C'est un enjeu décisif si nous voulons garder notre place et notre capacité de protéger les Français. Vous parlez de l'Europe justement, les 27 vont se réunir aujourd'hui à distance pour un sommet consacré à cette épidémie. On a vu un pays, la République tchèque, piquer des masques à un autre, l'Italie ces derniers jours. On a vu des pays décider du confinement, chacun dans leur coin. Est-ce que cette crise est aussi un échec de l'Europe ? Cette crise est aussi bien sûr un échec de la réaction européenne. En tous les cas... Tout en rappelant que la santé ne fait pas partie des attributions de l'Union Européenne. Effectivement, et pourtant, sans doute, nous aurions dû mieux nous coordonner. Rappelons que le début de l'épidémie, quand même, date de début janvier. Quand en Chine, on a vu la difficulté que les Chinois avaient à contenir cette épidémie, l'Europe aurait dû se concerter pour faire face avec un front uni. Aujourd'hui, nous nous réunirons au Parlement européen, en tous les cas pas sur place, mais nous voterons tous ensemble à distance pour débloquer de premières mesures d'urgence. Elles sont nécessaires, elles sont encourageantes. Il faut néanmoins aller beaucoup plus loin, parce qu'on le voit bien, l'Europe doit être au rendez-vous lorsqu'elle peut être efficace. Et c'est dans ces moments où la crise est globale que nous devrions être en mesure d'apporter une réponse globale. Je pense qu'il y a aujourd'hui un défi fondamental qui est celui de la santé, de la réponse sur le terrain sanitaire. Vous l'avez dit, il y a eu des exemples de déloyauté absolument incroyables. J'ai eu l'occasion d'écrire, de poser une question à la Commission européenne sur l'acte de la République tchèque qui appelle des éclaircissements. Il y a aussi des cas de solidarité magnifiques et nous avons aujourd'hui certains de nos patients qui sont soignés en Allemagne, qui sont soignés dans d'autres pays européens avec cette solidarité que nous sommes capables de montrer aussi. Maintenant la question c'est comment est-ce que nous construisons une stratégie globale et sur ce terrain l'Europe doit être au rendez-vous. Merci François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains. Vous étiez l'invité de France Info.